Quand je suis arrivé en France, au début, c'était dur parce que je ne parlais pas la langue, il n'y avait pas de brasilien, il y avait de portugais comme Adair et Rod Lopez. C'était un peu dur au début. Mes premiers six mois, j'ai parti jouer avec l'équipe B de Lille, mais j'étais sur le banc, sur la première équipe. J'ai resté les premiers six mois, je suis arrivé en février, je crois. En janvier. C'était un peu dur, un peu non, c'était beaucoup dur. Les premiers six mois, j'ai fait des amis et tout, mais c'était dur parce que je ne parlais pas la langue. Mais c'était six mois que j'ai appris beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont rentré dans ma tête. Il y avait des moments où j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ici, les coachs ne me ferait pas jouer. J'étais six mois déjà. C'est là que j'ai commencé, que j'ai commencé à voir que le football en Europe, c'était une autre chose, c'était notre droit. C'était, tu sais, ça a été plus dur. Je ne parlais pas beaucoup avec les coachs, mais j'ai parlé avec, à l'époque, c'était Luis Campos, le directeur sportif, et je m'ai dit, pour moi, c'est tranquille parce que c'était au début, il fallait que j'apprenne la langue, parce que quand tu es sur le terrain, il faut parler. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et je n'avais pas l'habitude aussi de les championnats français, parce que si tu joues au Brésil et que tu joues en France, c'est une autre chose. J'ai joué la 10e division au Brésil, mais j'ai joué avec la sélection, mais ce n'est toujours pas la même chose. Donc il m'a dit, attends, tu as du temps pour s'entraîner, tu as du temps pour apprendre la langue, donc reste tranquille, tu vas avoir ta chance. Je crois que ce n'est pas la langue, parce qu'après, à Lille, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui parlaient portugais, donc il fallait que j'apprenne le français. Donc, j'ai toujours parlé avec des personnes, même si j'ai dit « bonjour, ça va », mais toujours, je vais le dire, tu vois. Et là, je commençais après, un petit peu, un petit peu, et après, je commençais à être plus proche d'Yves Bissma, Hamza Mendil, des autres joueurs. Et voilà, c'est comme ça, j'ai appris beaucoup, mais après six mois, quand je suis parti en vacances, après, il y a le coach Bissma qui est arrivé à Lille. Donc là, j'étais prêté à Troyes. Les moments plus durs, c'était là-bas, parce que quand je suis arrivé, je suis blessé et je ne connaissais personne dans l'équipe. Je suis revenu, le coach ne me fait pas jouer, et là, dans ma tête, il y avait beaucoup de choses. J'ai vu que ce n'était pas là-bas pour moi que j'allais jouer, mais j'ai appelé Campos et j'ai dit « non, je ne veux pas rester ici ». Et du coup, je suis parti à Zagreb, c'était un endroit où j'ai appris beaucoup. Et là-bas aussi, c'était un peu dur, parce que là-bas, il s'est parlé anglais et croate. Il y avait un mec qui j'allait au 23, qui parlait français. Donc là, j'étais bien proche de lui. Et je crois que là-bas, c'est où j'ai bien appris le français même, parce qu'on était toujours ensemble. On est partout restant ensemble. Voilà, là, c'est le moment où j'ai beaucoup appris le français. Et après, quand je suis revenu en France, je crois que mon français, c'était mieux. Je commençais à comprendre que les coachs veulent me dire, que mes copiétaires veulent me dire.